Toi et moi, on les traverse à deux, à trois, et si la verse nous touche toi et moi, prends ma main de bon papa. Jean-Michel, allez-y, exprimez-vous. Tous les sujets ont leur place sur Radio des Poumons, Jacob de la Musique. Allez-y ! Je pense qu'on vit une période musicale apathique, représentée par quasiment tous nos chanteurs et chanteuses français. Nos chanteurs et chanteuses français ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ça fait écrire une chanson, c'est affligeant. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça, Jean-Michel ? Les parents écoutaient de la musique arabe, Oumka, Soum, etc. Tout le monde parlait d'amour, c'était le sujet unique. Ah oui, j'adore aussi. Et alors ? Là, c'est un peu pareil. Vous trouvez que nos chanteurs ne parlent que d'amour ? Ça va encore plus loin. Ils font tous en même temps des chansons « Tarte » pour leurs enfants. Et je suis papa, et je n'y attendais pas, et tout a changé, etc. En quoi ça vous gêne, exactement ? Je viens de vous le dire. C'est chiant, c'est mièvre, c'est ascétisé, c'est inintéressant. Ah, regarde ça ! C'est tarte, tout est tarte chez le chanteur aujourd'hui, tu imagines, mais c'est un certain reflet de la société. D'après vous, c'était mieux avec Frédéric François ou Céjérôme ? Entre des Vianney qui lui chantent des niaiseries toute la journée, trois ans, deux ans, deux ans, trois ans, c'est un peu l'oeil. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Vianney ? Rien, personnellement. Disons qu'il représente son époque, avec d'autres. Mais vous n'avez qu'à écouter autre chose, personne ne vous oblige à les écouter. Pas possible, tout ça est érigé en système. En plus, c'est que des chansons de tête dans le four et des blumes d'eau dalle. On va tous finir par se mettre une balle, c'est ça ? Là, je vous rejoins presque, mais ça s'arrête là, Jean-Michel. J'en suis presque à regretter de tirer les pantons sur le chinois-bois de Carlos, c'est pire. Dites-moi, Jean-Michel, vous présentez toutes les caractéristiques d'un vieux con, enfin, je veux dire, personne ne trouve grâce à vos yeux, alors ? Personne ne sait écrire ? Si, Benabar, Elm, le grand corps malade, il y a un autre. Et là, je parle d'une tendance. Une tendance qui augmente ? Ben oui, mais c'est pareil au cinéma pour les comédies, hein. Le drame, c'est que les mecs trouvent deux jeux de mots et ils en font un film. Et fatalement, c'est nul, alors on trouve la parade. On dit que c'est un film pour les familles, pour les enfants. Comme si les familles avalaient toutes ces nullités sans broncher. Ces nullités, vous dites ? En réalité, c'est que des films pour les enfants. Il n'y a que Kéry et leur Black Devil. Ils ont laissé tomber les adultes, hein. Trop compliqué pour eux. Moi, je pense que vous faites une généralité, Jean-Michel. Vous n'êtes pas assez curieux. Vous êtes vieillissant, mon vieux. Il se passe plein de choses, en vrai. Peut-être, mais où sont nos batteries, nos guitares électriques, nos bêtes de scène ? Où sont nos rebelles qui cassent tout ? Et ils sont passés où ? Ah, mais les rebelles, c'est fini, Jean-Michel. C'est de l'histoire ancienne. Ah bon ? Maintenant, c'est l'époque du moche. Vous ne le voyez pas ? Qu'est-ce que vous appelez l'époque du moche ? Tout le monde est moche. Enfin, ça dit moche, j'entends. J'ai des artistes. Je ne comprends pas exactement le rapport. Je vous explique. Aujourd'hui, la liberté d'expression n'existe plus. C'est une coquille vide. Dès que vous exprimez une opinion contraire à la doxa ou à quelques minorités agissantes, vous vous faites lâcher. Ou vous recevez des menaces de mort. C'est bon. Comment je vais me faire marquer ? Comment je me singularise si je ne peux plus rien dire ? Je ne le sais pas. En m'habillant moche, Jean-Michel. Le plus possible. Plus tu es moche, plus tu te fais remarquer. Les moches ont remplacé les rebelles. Mais c'est la même logique. Donc les rebelles, c'est fini. Aux oubliettes. Vive les moches, quoi. Ce sont nos nouveaux rebelles, Jean-Michel. Admettons, mais on peut être moche et savoir écrire. Sans être trop moche, Goldman, Cabrel, Renan, Soujong, c'est autre chose. Si je ne me trompe pas, ce n'était pas ce qu'on appelle de grands rebelles. Ils ne cassaient rien dans les hôtels. Ils avaient une plume et des trucs à dire. Oui, mais ça, c'était avant. Il faut avancer, mon ami. Il faut regarder ce qui se passe autour de vous au lieu de regarder en arrière. Écoutez de temps en temps Radio des Pouillons. Ça va vous aérer. D'accord, mais c'est un métier d'écrire une chanson. Vous avez raison. Et écrire des sketchs, c'est également un métier. Pourquoi vous dites ça ? Ça s'apprend aussi. Un conseil, prenez des cours et revoyez votre copie, mon Dieu. En plus, vous me faites participer à mon insu à ce projet désolant. Je faisais bon. Et soyez rebelle surtout. Déjà que vous êtes... Enfin, essayez de mettre tous les atouts de votre côté. C'était la rubrique Coup de gueule de Jean-Michel, un vrai rebelle à l'ancienne. Revenons maintenant à notre petite époque et nos petites chansons.